Le mouvement islamiste Hamas a lancé une offensive d'envergure contre Israël samedi matin, la plus importante depuis plusieurs années. Des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, et des hommes armés se sont infiltrés en territoire israélien. Les troupes israéliennes ont riposté en bombardant la bande de Gaza et se sont engagées dans des combats au sol. C'est une attaque surprise et d'une ampleur inédite. Un feu nourri de roquettes a été tiré depuis la bande de Gaza, samedi 7 octobre, dans le cadre d'une offensive d'envergure revendiquée par le mouvement islamiste Hamas contre Israël. Dans le même temps, des hommes armés ont pénétré dans le sud d'Israël. Les événements de samedi marquent une infiltration sans précédent du Hamas depuis Gaza et la plus grave escalade depuis qu'Israël et le Hamas se sont livrés une guerre pendant dix jours en 2021. « Nous sommes en guerre », a déclaré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dans un message vidéo avertissant que le Hamas paierait un prix sans précédent. Dans un message audio diffusé par la télévision du Hamas, le commandant de la branche armée de ce mouvement a annoncé avoir déclenché l'opération « déluge d'Al-Aqsa » contre Israël et dit avoir tiré plus de 5000 roquettes. « Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l'occupation », Israël, a déclaré Mohamed Daif, chef des brigades Ezzedine Al-Qassam, dans ce message. Les tirs de roquettes ont commencé avant 6h30, 3h30 GMT. Les habitants des localités et des villes israéliennes autour de la bande de Gaza ont passé la matinée au rythme des sirènes d'alerte antiaériennes qui ont retenti également jusqu'à Tel Aviv et Jérusalem, où de nombreuses explosions d'interceptions de roquettes par la défense antiaérienne ont été entendues. Interrogés par des médias israéliens, des habitants de zones proches de la bande de Gaza demandent une protection renforcée de l'armée. L'armée israélienne a déclaré que le Hamas était à l'origine d'une « attaque combinée », comprenant des tirs de roquettes et des infiltrations de terroristes en territoire israélien depuis la bande de Gaza. « Nos forces combattent désormais sur le terrain », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Esht, porte-parole de l'armée israélienne. En réponse à cette offensive, l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes vers 11h, 8h GMT, sur la bande de Gaza, confirmant avoir déployé des dizaines d'avions de chasse pour « frapper des cibles de l'organisation terroriste Hamas » dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclenché une guerre contre l'État d'Israël, a déclaré le ministre de la Défense israélien Yoav Galan, après avoir annoncé le rappel des réservistes. « Le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l'État d'Israël, les soldats israéliens sont en train de combattre l'ennemi à chaque endroit », a déclaré Yoav Galan dans un communiqué. L'opération israélienne a été nommée « sabre d'acier », selon l'armée. Ce nouveau conflit éclate-éclate alors que samedi marque le dernier jour des fêtes juives de Soukho en Israël, le pays étant au ralenti, de nombreux pèlerins et touristes ayant afflué dans le pays en période de vacances scolaires. Elle survient aussi un jour après la commémoration par Israël du 50e anniversaire de la guerre du Kippour, en 1973, quand le pays avait frôlé la catastrophe et risqué la défaite face à une offensive militaire surprise conduite conjointement par la Syrie et l'Égypte. Avec AFP et Reuters